Comment garder la motivation quand nos performances baissent depuis plus d'un an ? Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous vous entraînez énormément et là pour autant, vos performances sont en train de baisser et vous posez des questions sur c'est quoi le truc ? Est-ce que je dois continuer ? Est-ce que je dois arrêter ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'est une question que William m'a posée. « Pierre, il y a mes performances qui baissent depuis un an. Comment est-ce que je peux faire ? » Alors forcément, dit comme ça, vu que je n'étais pas en face-à-face, eh bien c'est difficile de répondre. Mais on va quand même regarder les indicateurs qui peuvent nous donner telle ou telle piste de travail. La première chose, c'est se poser la question « Est-ce que c'est encore aligné avec ce qui est réellement important pour toi ? » « Est-ce que la compétition est réellement importante pour toi ? » « Est-ce que tu as du désir encore de faire ça ? » « Est-ce que tu as de l'enthousiasme quand tu fais ? » « Ou alors tu le fais avec du « il faut » et du « je dois ? » » Ça, c'est vraiment important. Quand j'avais travaillé justement avec une dame qui était en contre-performance depuis un moment, lorsqu'on avait regardé avec des dépolarisations inversées parce qu'elle se comparait et c'est pour ça qu'elle voulait faire du sport à plus haut niveau, elle avait vu que « Ouais, je comprends pourquoi je commence à contre-performer. » « Intrinsèquement, ce n'est plus important pour moi. » Donc, l'esprit de compétition, on avait regardé sous quelle forme tu es compétitive aujourd'hui. Elle avait vu que dans sa famille, elle exprimait l'esprit de compétition, justement vouloir tout le temps aider ses enfants, être une bonne maman, aller challenger même des profs à l'école. Là, elle l'avait en fait. Donc, c'est vraiment regarder sous quelle forme l'esprit de compétition est encore présent. Si tu me dis « Ouais, bah oui, c'est encore hyper important pour moi, j'adore encore ça. » Là, j'irais voir plutôt après s'il n'y a pas des peurs, justement, des peurs d'échouer. Si je reprends l'exemple d'Alexandra, qui est une championne du monde de karaté, lorsqu'on bosse ensemble l'année des Jeux Olympiques, elle était sur des contre-performances depuis il y a plus de six mois. On travaille ensemble et en fait, en bossant ensemble, elle se rend compte que sa peur de perdre est devenue plus forte que son envie de gagner. Là où va l'attention, c'est là où va notre énergie. Donc, l'énergie n'est pas au service de la gang. Et donc là, on va complètement regarder « Ok, c'est quoi tous les bénéfices pour moi de ne pas aller au jeu ? » « C'est quoi tous les inconvénients pour moi d'aller au jeu jusqu'à temps que le système nerveux lâche et qu'on se reconcentre sur redonner le meilleur en compétition avec la joie et l'enthousiasme. » Et là, en faisant ça, simplement, même pas un mois, un mois et demi, elle s'était remise à avoir des super performances au niveau international. Donc là, aujourd'hui, c'est se dire « Ok, c'est quoi tous les bénéfices pour moi d'avoir une baisse de performance ? Ce serait quoi tous les inconvénients pour moi si les performances étaient à la hauteur de ce que j'attends ? Jusqu'à temps que le système nerveux lâche et qu'on se concentre sur ce qui est réellement important pour nous et qu'on se détache surtout du résultat et de ce temps pour pouvoir justement récupérer de l'énergie qui était centrée sur la contre-performance, récupérer cette énergie, la mettre vraiment au service de la performance. Ensuite, la dernière possibilité qui peut être une possibilité selon le sport, c'est tout simplement en compétition le facteur âge. C'est-à-dire que si on arrive sur un sport de sprint, qu'on arrive à 40-45 ans, forcément, les sprinters à cet âge-là, ils ont moins de fibres blanches de mémoire et donc ils vont être plus performants sur des épreuves d'endurance et moins performants sur des épreuves explosives. Donc il y a le facteur de l'âge et se dire « Ok, est-ce que par rapport à mon âge, je n'ai pas déjà dépassé, j'allais dire la date de péremption, mais le mot est un peu fort, mais pouvoir faire le deuil ou alors changer de catégorie tout simplement pour pouvoir réajuster le niveau de compétition ? » On aura beau avoir l'identité de champion, même les plus gros champions sont dans leur force de l'âge entre 25, 30, 35 ans selon le sport et ensuite passer 40, 45 ans, 50 ans, 60 ans, forcément, on ne va pas re-performer au même niveau. Par contre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout ce qu'on servait se transforme. Donc c'est à aller voir sous quelle forme tout ce que je percevais que j'avais s'est transformé aujourd'hui. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le « like » qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Merci. 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 Merci.